Le rap bling bling, l'onomatopée vient d'Amérique. Elle imite le bruit des bijoux qui s'entrechoquent. Là-bas, beaucoup de rappeurs aiment ce qui attire l'œil. Cabriolets, manteaux de fourrure, tripteaseuses et grosses coupures. C'est la panoplie du bling bling. En France, les rappeurs ont traditionnellement des goûts moins voyants. Mais certains s'y mettent. Comme Booba, qui nous reçoit dans son carrosse jaune vif. Un Hummer de 3 tonnes importé des Etats-Unis. Arnold Schwarzenegger a le même. Si certains font du rap pour accéder à la citoyenneté, Booba, 29 ans, préfère nettement accéder à la richesse. Il a le calibre d'un grand artiste, mais se rêve plutôt en businessman. C'est tout à fait normal pour moi d'aimer l'argent et de tout faire pour en avoir. Le plus possible. Je ne sais pas, je n'ai pas de problème avec ça. Tout le monde se lève le matin pour gagner son pain, économise pour avoir une bonne retraite, s'acheter une maison, une voiture. Sauf que moi, je n'ai pas envie de m'acheter ma Mercedes à 60 ans. C'est un peu tabou en France. Ah ouais, mais c'est carrément tabou. En France, quand on voit un jeune noir comme moi rouler dans une belle voiture, on a envie de me cracher dessus. Au lieu de me féliciter et se dire « Tiens, lui, il a réussi, il a une belle voiture, il s'en sort, il se débrouille. » On te crase dessus. On te crase dessus. Dans ce rap clinique,